L'axe Kaoulak-Tamba-Kounda tarde toujours à être réceptionné. A l'origine de ce retard, la dégradation prématurée de la chaussée. La construction de cette route de 274 km a été confiée à trois entreprises. La première étape consistait à voir l'axe de Kaoulak-Birkelan que nous venons de voir. Sur quel tronçon on a trouvé l'entreprise FH en train de reprendre les dégradations. L'autre tronçon qui consistait entre Birkelan et Kafrin jusqu'à Kungel qui était géré par une entreprise portugaise qui s'appelait AFA. Là aussi nous avons pu constater sur place les types de dégradations qu'il y a. Quand j'ai dit une mauvaise mise en œuvre, je mets dans le même panier les entreprises et le contrôle. Nous en tant que transport routier, nous avons une part de responsabilité dans la mesure où une route mal faite, un surplus de poids, les dégradations s'accentuent. Ce n'est pas seulement les entreprises qui ont été mises au banc des accusés. Les gros porteurs sont aussi pointés du doigt. En en croire les techniciens de l'État, ils seraient responsables en grande partie de la dégradation avancée de la route à cause de leur surcharge. L'argent des Sénégalais est toujours mis à l'eau. Pourquoi j'ai dit que j'ai mis foutu l'argent des Sénégalais ? Parce que moi ce que je peux constater, c'est de trouver un moyen pour pouvoir réduire. S'il s'agit de la surcharge, l'État doit prendre ses responsabilités pour mettre fin à ça. Si c'est la mauvaise qualité, l'État aussi, il est de son rôle de mettre fin à ça, à corriger les entreprises. Les mesures que le ministère a prises, c'est que nous allons démarrer le 8 décembre prochain le contrôle effectif de la charge à l'État. A ce jour, seule une entreprise avait reconnu son erreur. Elle a entrepris les travaux de réfection. Le secrétaire général du ministère des Transports routiers et des Infrastructures sonne l'heure de la rupture. De Kaulak à Tamba, soit 274 kilomètres, nous pouvons dire que pratiquement les 60% sont dans une dégradation avancée. Ceci est inacceptable parce que ces 274 kilomètres ont coûté 60 milliards de francs CFA aux contribuables sénégalais. De ce point de vue-là, je pense qu'il est temps de consommer la rupture. Pour éviter que pareille situation ne se reproduise, le ministère des Transports entend renforcer les contrôles des surcharges et compte envisager l'implication du Centre expérimental de recherche et d'études pour l'équipement dans les travaux de la route. Je pense qu'il est temps de consommer la rupture.